Bonsoir, nous vous remercions d'avoir répondu si rapidement dès l'annonce de cette conférence sur les réseaux. Le site de la MCJP a été submergé. Grâce à l'autorisation de M. Leiji Matsumoto et de l'animateur de cette conférence, M. Florent Gorge, il est exceptionnellement permis aujourd'hui de prendre des photos et d'enregistrer la conférence, à condition que les visages des spectateurs n'apparaissent pas, ne soient pas visibles sur vos films. Et aussi que vous n'utilisez pas de flash, vous comprenez, pour ne pas éblouir les personnes qui sont sur scène. Merci de votre compréhension. Si vous n'avez pas beaucoup de batterie, je vous suggère de la préserver précieusement, parce qu'il y aura une performance en direct sous vos yeux extrêmement rare. Donc réservez vos batteries pour ce moment. M. Matsumoto, ayant un programme très chargé pendant son court séjour à Paris, nous sommes au regret de vous confirmer qu'il n'y aura pas de séance dédicace ni de rencontres individuelles possibles à la fin de cette conférence. Donc avant de vous plonger dans l'univers fantastique de Leiji Matsumoto, veuillez accueillir son excellence ambassadeur du Japon en France, M. Masato Kittera. Il n'est pas encore là, mais je vais dire. Grand maître Leiji Matsumoto, M. le directeur du CLAIR Paris, Mesdames, Messieurs, Je souhaiterais tout d'abord adresser mes félicitations à Maître Leiji Matsumoto, qui en 2018 a fêté son 80e anniversaire. En cette année de célébration des 30 ans de l'établissement du programme JET, Japan Teaching and Exchange Program, en France, et du 160e anniversaire des relations diplomatiques nippo-françaises, c'est un immense honneur d'accueillir un virtuose de la bande dessinée japonaise. Je le remercie chaleureusement d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Les œuvres de M. Leiji Matsumoto remportent un énorme succès populaire en France depuis la fin des années 1970, en particulier la bande dessinée d'animation Albator, devenue culte avec 70% de part d'audience. Pour son importante contribution à la diffusion du manga dans l'Hexagone, le gouvernement français lui décerne le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres en 2012. Son influence dans le monde de la bande dessinée en France est telle que l'année suivante, il est convié parmi les invités d'honneur du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, à l'aube de 60 années de carrière. Je pense que, tout comme moi, vous êtes impatients d'écouter ce que M. Matsumoto va nous dire. Nous avons dans la salle dix nouveaux participants au programme JET 2018 qui s'apprêtent à rejoindre le Japon pour travailler au sein de collectivités territoriales en tant que coordinateurs pour les relations internationales ou assistantes de langue. Bravo à toutes, car je crois savoir que cette année, nous avons une promotion féminine. Il faut que vous sachiez que c'est l'un de vos senpais, un ancien participant du programme JET, M. Florent Gorge, qui est aux commandes de la conférence d'aujourd'hui aux côtés du grand mangaka Leiji Matsumoto. Depuis le JET, M. Gorge a fondé une maison d'édition spécialisée dans la pop culture japonaise et il partage son expertise lors de colloques internationaux. Le domaine dans lequel chacune de vous va évoluer à présent n'est pas celui de la bande dessinée, mais ce qui est certain, c'est que l'expérience que vous allez vivre marquera profondément la suite de votre parcours. La réunion de l'univers artistique de M. Leiji Matsumoto et du programme d'échange de jeunes JET forme un événement aussi exceptionnel qu'atypique. Peut-être inspirat-il un plan de carrière à certaines de nos nouvelles participantes ? Dans tous les cas, je tiens à exprimer gratitude à l'association des anciens participants au programme JET, le JET AA France, ainsi que le CLAIR Paris, grâce à qui cette conférence unique peut avoir lieu. Pour fêter cette année les 160 ans de l'amitié entre le Japon et la France, le Premier ministre Abe et le président de la République française Emmanuel Macron vont inaugurer en juillet à la Villette l'événement culturel japonisme 2018. Lors de cette manifestation, seront présentés de nombreux spectacles et expositions emblématiques du Japon d'hier et d'aujourd'hui, parmi lesquels le manga aura sa place. Je n'ai donc aucun doute que le fait que Japonisme 2018 soit l'occasion de renforcer les relations nippo-françaises. Pour conclure, je souhaite à Maître Leiji Matsumoto de continuer longtemps de s'employer à fasciner les lecteurs du monde entier. Et j'espère qu'au travers de cette conférence, davantage de Français s'intéresseront au Japon et à la culture japonaise. Enfin, je forme des vœux pour que le programme JET, qui a fêté ses 30 printemps, poursuive son essor afin de consolider les liens entre nos deux pays. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Bonsoir à tous. Monsieur l'ambassadeur, Madame la présidente de JET en France, Mesdames et messieurs, je m'appelle Jun Hajiro, directeur général de Claire Paris. Je suis en France depuis moins de 1 an, alors, parmi lesquels de continuer en japonais pour ne pas le faire Marseille. Comment est-ce que le programme JET ? JETプログラムを ご存知でしょうか ? ちょうど30年前, フランス人の若者が 日本に行き、 学校でフランス語を 教えたり、 地方自治体で 国際交流の仕事を したりする JETプログラムが 始まりました。 今日までに 約300名の フランスの ジェット参加者が 東京だけでない 日本全国で 働き、 プログラムのアトモ にちふつの 駆け足として 活躍しています。 Le programme JET a débuté avec la France il y a 30 ans et permet à de jeunes français de travailler au Japon en enseignant leur langue dans les établissements scolaires ou en aidant dans les relations internationales dans les mairies ou les conseils départementaux. À ce jour, environ 300 participants français ont déjà travaillé au Japon non seulement à Tokyo mais dans tout l'archipel. De plus, même après le programme JET, ces participants continuent à tisser des liens étroits entre le Japon et la France. JET. 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 Par exemple, aujourd'hui, Monsieur Florent Gorge, ancien participant au programme JET et qui sera l'animateur de cette conférence et aussi l'interprète, Monsieur Gorge est intéressé très jeune aux mangas et aux films d'animation, notamment ceux de Monsieur Tatsumoto. Il a participé au programme JET en tant que CIR, Coordinator for International Relations, pour la ville de Niigata de 2001 à 2004, ville jumelée avec la ville de Nantes. De retour en France, il a fondé sa propre maison d'édition au Mac et Books et s'est spécialisé dans les ouvrages de la pop culture japonaise et de l'histoire des jeux vidéo. Juste 80年前には松本先生が日本の九州でお生まれになりました. JETはフランス文化も飲み込みながら、キャプテンハーロックをはじめ数々の魅力的なアニメーションを作られてきました. 本日、日普通の文化交流の象徴でもある松本先生をお迎えして、 JETのOB-OG組織であるJET Air FranceがフランスJET 30周年記念講演会を行われること、 本当におめでとうございます. Monsieur Leiji Matsumoto est né dans le Kyushu il y a exactement 80 ans. Monsieur Matsumoto a été influencé par la culture française, そして、日本とFrance、日本とFrance、JETR、JETA、JETAの日本に関するロースJETに参加した会社をお願いいたします。 De plus, il y a tout juste 160 ans, non seulement les relations diplomatiques, mais aussi la culture japonaise, représentée par les estampes ukiyo-e, ont donné naissance à un style artistique parmi les impressionnistes, le japonisme. Ainsi, on peut caractériser le japonisme, les œuvres de M. Matsumoto et le programme JET, comme diverses bases d'échange culturel franco-japonais. Aujourd'hui, dans cette salle, sont assis 10 nouveaux participants au programme JET qui se rendront au Japon cet été. Toutes nos félicitations. Comme par le passé, je suis convaincue que ces nouveaux participants et leurs collègues conduiront les échanges entre nos deux pays vers un brillant avenir. Je voudrais terminer en espérant que cette conférence sera un moment significatif pour vous tous. pour réfléchir sur l'interaction entre le Japon et la France dans le passé, dans le présent et à l'avenir, ainsi que le pouvoir universel de la culture et de la créativité. Je souhaite un essor prospère aux JET, aux JETA et aux relations franco-japonaises. Merci de votre attention. Eh bien, je vous ai fait attendre. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter M. Réji Matsumoto et M. Juan Gorge. Merci de vous présenter M. Réji Matsumoto et avec des applaudissements. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus si nombreux. Comme l'ont dit à l'instant les intervenants, vous étiez extrêmement nombreux à vouloir participer à cette conférence. Vous avez vraiment une chance exceptionnelle de pouvoir ce soir être parmi nous. Merci à la MCJP de nous accueillir. M. Matsumoto, bien sûr, pour sa présence. Voilà, sachez qu'on a maintenant un peu plus d'une heure pour discuter avec M. Matsumoto, lui poser des tas de questions. On en a tellement sur différents thèmes qu'il va être peut-être difficile, puisque M. vous allez voir, il est particulièrement loquace. Donc, il va être difficile de poser énormément de questions, surtout qu'on avait aussi reçu des tonnes de questions des fans de l'Eji Matsumoto, notamment Kakemono ou Tokinawa. D'ailleurs, vous pouvez voir une superbe statue figurine de l'Arcadia qui est là, qui a été apportée spécialement pour l'occasion par l'association Kakemono. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. On va essayer de se focaliser sur les expériences, les premières expériences dans différents domaines de M. Matsumoto, de ses liens avec la France et de son amour aussi pour l'astronomie, pour l'espace, etc. Alors, sénsé,どうぞ,よろしくお願いいたします. Et,そうですね, moi,一番最初にお聞きしたいのが... Ah, je dois allumer ce truc-là, pardon. Hup, hup, hup. そうですね,こちらの写真, je pense que c'est une femme, mais... Oui. 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 Et puis, je vous encourage pas que M. Matsumoto ait capté dans les interviews de son père, mais on sait assez tôt de choses sur sa maman. Donc je lui ai posé la question. Quel genre de dame était-ce ? Okatama, quelleane Thelon dirait-il du temps ? Oui. Ma mère, c'est l'an dernier. Son d'an dernier, c'est l'an dernier. Leohn second prestige est un épavi. Il ne s'est pas qu'un homme 연 R coma. Au vu, il s'est우� 틀린 ce qui se considère. Il est important parce que dès que professeil, il s'est malheureuxARY, il s'intéresse. Il s'est malheureux. Le боль là. et une mère de la mère qui était très difficile. Elle a été assurée par la douleur, ma mère était une descendante d'une longue tradition, d'une longue famille de samouraïs, de soldats. Elle était particulièrement sévère, elle était très stricte aussi sur le plan éducation. Et il ne nous était absolument pas du tout toléré le moindre caprice. Elle se mettait en colère au moindre caprice. Matsumoto-sensei, vous étiez, vous, pas le seul membre de votre famille, vous étiez sept enfants, je crois. Les enfants aussi, vous m'avez été mentionnés. Oui, j'ai une fratrie de sept enfants. J'ai deux enfants, j'ai deux fratries, j'ai deux fratries, j'ai deux fratries, j'ai deux fratries, et j'ai deux fratries. une petite sœur, et ensuite deux petits frères, donc c'est vrai que c'était plutôt une grande famille. Et je voulais aussi vous poser la question, là on vous voit enfant, tout bébé, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier souvenir ? Alors oui, je me souviens de mon tout premier souvenir, c'était à Miyajima, vous savez certainement, Miyajima, c'est cet endroit de l'archipel où il y a une magnifique victorie dans la mer, donc c'était en soirée, on se baladait là-bas et j'étais moi, j'avais à peu près cet âge-là en fait, j'étais sur le dos de ma maman, elle me portait, je regardais le paysage par-dessus son épaule et je me souviens qu'on a vu s'approcher de jeunes dins, parce qu'il y a des dins un peu partout sur l'île, et mon frère a tenté de toucher l'un de ces dins et mon père lui a fait la réflexion, attention, il a des cornes qui poussent, donc attention à toi. quoi ? Et je me souviens de faire les réflexions en regardant le dins avec attention, me dire « mais quand est-ce qu'ils poussent ? On ne les voit pas pousser. » Je me souviens de cette réflexion en fait. bien. Mais, tu sais, il y a encore un bébé, mais tu sais, tu sais, c'est encore comme ça, non? J'ai ce souvenir en tête depuis toujours et je me souviens avoir demandé à mon grand frère « mais est-ce que tu te souviens de quand date en fait cette balade, ce souvenir ? » Et là, à ma grande surprise, il m'a répondu « mais tu avais à peine 35 jours ». Et là, je me suis dit « mais c'est quand même étonnant ». Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en réalité, à cet âge-là, on est surtout le résultat d'une ADN et qu'on a conscience de tout ce qui nous entoure. Je voulais savoir aussi, dans vos premières expérances, quel était pour vous votre premier héros, la première personne que vous avez respectée ? Le premier héros est-ce que vous avez respectée ? J'ai l'impression que vous avez la première partie, j'ai eu l'impression de 1 ans et demi, et puis j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression d'un. Mais j'ai l'impression d'un seul, j'ai bien d'un seul, j'ai eu l'impression d'être avec un autre, j'ai eu l'impression d'un seul et je suis. Je pense que c'est le premier père qui est le plus important pour mon fils, et que je pense que c'est un père qui est le plus important pour moi. Les premiers héros, mes premiers véritables, indéniablement, c'est mon père, et puis ma mère, et mon père tout particulièrement parce que c'est lui qui m'a inculqué la force, on va dire cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses, et en ce sens mon père est la personne que j'ai le plus admiré très tôt. Ici, mon fils, est-ce que c'est un père ? C'est un père qui est en dessous. Ah, il est en dessous. Donc là je vous pose la question, le père de M. Matsumoto, c'est cette personne ici. Et donc, le père de M. Matsumoto, c'est ce que j'ai fait. Et donc, le père de M. Matsumoto, c'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce que j'ai fait au Japon pour former de futurs pilotes. Et mon père faisait donc partie de cette génération parmi les premiers pilotes aviateurs japonais. Et à cette époque, je pense que c'était des avions biplans. tu sais. c'est ce que vous avez posé au Japon, et土 en Queen. C'est ce que vous avez fait quand même. Oh je suis finalement, c'est ce qui est ce que j'ai fait. Il y a tout maintenant pour었는데, parce que cela suck жест- up. Un enfant qui est allé warajeulaires. Toutes les plus en étant en France. Donc, il y a là-bas. Ce n'est pas là, juste au milieu. Les enseignants sont arrivés à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. C'est peut-être lui, en fait, le formateur français, mais il n'en est absolument pas certain. Voilà, c'est sur ce genre d'avion qu'il s'entraînait au pilotage. Et c'est vrai qu'il a suivi un certain nombre de formations militaires, mais c'est surtout ensuite, de façon autodidacte, qu'il a appris à piloter vraiment tout seul les avions pilotés par un seul pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On a fait qu'on a eu battu en ce moment-là, en ce moment-là, à Bangkok, au Marei-Han, et on a eu l'envoyé. Mais je me l'envoyais, j'ai perdu. Et on a eu le temps de mon père et de l'inclure. au revoir. Le houdou ne l'autre jour. Mais par rapport avec Faberieren, il vous a non ouverte un 4 ou 5 ou 6 ou 6 ou 6 ou 6 ou 6, Il est extrêmement déçu. Oui, Il y a un joueur en train de vie, il était vraiment difficile. Car je vis de lui. Il n'y a pas de corps qui n'a pas de corps, et il n'y a pas de corps, et il n'y a pas de corps. Ce qui est donc difficile, c'est-ce que ça. Et puis, le combat de l'air, le coup de l'air, il y a un homme qui a été malgré, et il y a pas de corps, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, mais il n'y a pas de corps. Donc, la guerre est très difficile, et c'est très difficile. à s'en sortir, mais quand il a finalement atterri, il voyait bien qu'à la base il se passait quelque chose d'assez anormal, il a dit qu'est-ce qui se passe, il a dit, et on lui a répondu on a perdu. Et il a vraiment été lui traumatisé par la guerre, il se souvient vraiment que sur les avions évidemment, il marquait un certain nombre d'informations en fonction des ennemis abattus ou alors des collègues qui avaient été eux aussi abattus en plein combat, et il se souvient que c'était en combat très très compliqué très très dur aussi d'appuyer sur le bouton de la mitraillette parce qu'il savait que derrière, ils allaient créer potentiellement des victimes et provoquer un certain nombre de malheurs parmi les proches de ces fameuses victimes et ce genre de souvenirs, il m'en a raconté un grand nombre, et ça m'a évidemment beaucoup influencé de ces fameux-là, il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé. mon papa ensuite a été fait prisonnier en fait pendant deux ans et demi sur une île et il est revenu en fait deux ans et demi après alors évidemment pendant ces deux ans et demi on ne savait pas où était passé mon père il est revenu en fait après deux ans et demi alors qu'on ne s'y attendait plus forcément et lui il était revenu en fait et c'est vrai qu'on lui a beaucoup reproché d'être revenu alors que d'autres de ces hommes n'avait pas eu cette chance そうですね votre papa lui en tout cas c'était pour vous un modèle il était devenu aviateur mais vous quand vous étiez enfant quel genre de métier vous vouliez faire à la base そうですねまあお父様はパイロットになられたわけですけれども 松本先生ご自身どのようなお仕事を子供の頃一番やりたいと思った 子供の頃は自分も空を飛びたいと思ったんです ところが中学生3年くらいこれは高校生ですがこのちょっと前に 禁断になってしまいましてね それでパイロットを諦めて今度は漫画を描く道を選ぶ これは高校1年生ですがこの時からもう漫画を描いてて雑誌に描いたり新聞に描いてたりして これが高校卒業した時ですね それで漫画家になったんです この後ろ側にですね 朝日新聞社があったんですよ そこにいた作家の松本誠長さんなんかともずっと知り合いで いろいろな印刷の方法ですね新聞の そういうものを学ぶことができたんです それは僕をはやったんだんじゃないですか 自分の高校です この中学生を見ることは だけの中学を受けたら 私たちはその中学生に入っていて ぜひとにかきょうのに関わらず 俺が尽きるかじめだんだって もっと理想されることです それに興味ではないと 空間へのメッションに 続きについて on va dire reconverti dans mon autre passion qui était le dessin et le dessiné des mangas. C'est à partir de cet âge aussi que j'ai commencé à publier dans les magazines, mais aussi dans les journaux. Là, on peut me voir aussi en photo alors que je venais de terminer mes études au lycée. Et sur cette photo aussi, derrière, en fait, pas très loin, il y avait les locaux de Asahi Shimbune, c'est-à-dire ? Asahi Shimbune, c'est-à-dire Kyushu, c'est-à-dire ? Voilà, il y avait les locaux, on va dire, du journal Asahi, de la division de Kyushu. Et j'ai pu apprendre, en fait, tous les métiers de l'impression. J'ai pu rencontrer un certain nombre de grands noms aussi, comme Matsumoto Seicho, qui est un auteur policier très populaire au Japon. Voilà, je me suis reconverti, on va dire, dans ce métier de mangaka. Et d'ailleurs, en parlant de métier de mangaka, votre première histoire, qui n'a jamais malheureusement été traduite en français, s'appelle Mitsubachi no Bokei, donc les aventures d'une abeille. Voilà, donc c'était à cette époque. Vous avez écrit,その蜜蜂の冒険, 生まれたきっかけ,どんなお話だったのか, 教えてください. Alors, en réalité, ce qui m'a donné, on va dire, l'occasion de réaliser Mitsubachi no Bokei, donc les aventures d'une abeille, il faut remonter en 1943, quand je vivais dans la ville de Akashi. C'est là que mon père avait été muté, puisqu'il était pilote d'essai dans une énorme usine d'aviation. Et en 1943, je me suis rendu au cinéma pour la première fois, et j'ai vu un film là-bas. Et alors, en réalité, le film que j'ai vu ce jour-là, c'était un dessin animé, un dessin animé musical. Et puis, comme on était évidemment en pleine guerre, ce n'était pas forcément des conditions normales, donc c'était juste pendant une semaine qu'on pouvait voir ce film, donc c'était un temps relativement court. Et ce dessin animé, en fait, s'appelait La tulipe et l'araignée. Moi, à cet âge-là, j'avais 5 ans, et le plus étonnant, c'est que ce même jour, le jour où je suis allé voir ce dessin animé, se trouvait dans la salle, en fait, Osamu Tezuka, qui avait 10 ans de plus, donc il avait à peine 15 ans. Mais alors, moi, la question je me pose, c'est comment vous pouvez savoir, à 5 ans, il y avait Osamu Tezuka dans la salle, mais comment Osamu Tezuka先生 qui est là-bas, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça n'a pas eu le rêve ? Non, je ne sais pas, c'est-ce que ça ? Non, pas à tout ça. Non, mais, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, par là, Tezuka-san, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, des études. Je ne suis pas à envoyer de l'assistante. Nous avons créé un film qui a été créé de l'assistante. Il y a eu qui a été créé. Il dit que je suis venu. Et il me dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Pourquoi il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Il m'a dit qu'il m'avait dit aussi que il était sur l'isson סger the spot on a dit qu'il m'a actuellement c'étaitok. Il m'a de voir qu'il m'a dit 10 ans et il m'aanime ain't got me des officers. Ah ok. En réalité, c'est bien plus tard que j'ai appris que M. Tezuka était le même jour en fait dans la séance et j'avais à peu près cet âge-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais cet âge là j'ai créé avec des amis, du coupé de Fukuoka, un club de recherche qui était très actif en fait sur le manga, où on dessinait beaucoup de manga on avait un certain succès et un jour en fait monsieur Tezuka a littéralement fui Tokyo par la pression etc, il a voulu un peu fuir cette pression et il est venu en fait jusqu'à Fukuoka sans assistance sans rien mais il voulait en fait se changer les esprits il est venu nous voir et c'est là qu'on a fait sa connaissance qu'on a commencé à travailler un petit peu avec lui et puis quand il a vu mon travail en fait sur mon manga les aventures de l'abeille il m'a dit mais comment ça se fait que tu aies dessiné un truc qui ressemble extrêmement en fait au film la tulipe et l'araignée et c'est là que je lui ai expliqué, c'est un jour, un dimanche en fait dans mon département, il y a eu une projection et je suis allé voir cette projection ce dimanche là, et comme il n'y avait eu effectivement qu'un seul dimanche où ce film avait été projeté là il est tombé sur les fesses en me répondant mais c'est bizarre, moi aussi j'y étais en fait à cette projection et c'est là que j'ai appris que j'étais dans la même salle que monsieur Tezuka à cette époque dans le soir, j'ai appris que tu aies à Tokyo et je vais aller qu'ils me remettent ça m'appris-tu alors pour les gens et ensuite vous avez décidé de partir vivre à Tokyo cette décision, comment est-ce que vous la prenez ? quel genre de sentiment ? Je suis en train de l'écrivain, je suis en train de l'écrivain. Je suis en train de l'écrivain, mais mon père m'a fait en charge de la difficulté, et c'est un peu de pauvre qui se fait en haute. Donc, je ne suis pas de l'écrivain, donc je ne suis pas de l'écrivain. Je ne suis pas de l'écrivain, donc je ne suis pas de l'écrivain. Donc, je ne suis pas de l'écrivain, mais je ne suis pas de l'écrivain du coup. J'ai dit que l'écrivain, et je n'ai pas de l'écrivain. Je ne suis pas un peu d'écrivain, mais je ne suis pas de l'écrivain. Il l'écrivain, je suis dans un bouchard et le tuyau de la sortie. Mais je suis en train d'avoir travaillé en друга. «Il n'y a pas de rentrer, mais il n'y a pas de rentrer. C'est ce qui m'a dit, quand j'étais lycéen, enfin je voulais devenir aussi mécanicien, ingénieur mécanicien, et malheureusement, la situation familiale, la situation économique, mon père avait été un petit peu banni, on va dire, du circuit, il trouvait absolument, il était presque impossible de trouver du travail, et il n'avait pas d'argent pour me payer l'université. Et moi, comme à cette époque, je gagnais déjà un petit peu de sous en publiant des mangas ou des dessins dans les journaux, je me suis dit, bon, je vais abandonner mon rêve d'aller à l'université pour devenir ingénieur mécanicien, et je vais partir à Tokyo. J'avais reçu une lettre, on va dire, d'éditeur de Tokyo qui me proposait des choses, et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, je n'avais même pas les sous de me payer le billet, mais voilà, on m'a payé ce billet. Et je me suis dit, voilà, je vais aller à Tokyo pour nourrir la famille, et j'ai confié, on va dire, à mon frère la mission de devenir ingénieur mécanicien à ma place, et je lui en remercie d'ailleurs, parce qu'il est devenu ingénieur mécanicien, et c'est dommage, parce que si moi, j'avais pu devenir ingénieur mécanicien, j'avais prévu, dans mon plan de vie, d'être sur Mars, à l'heure où je vous parle. Oui, c'est ça, c'est une très bonne photo, c'est très belle, c'est une photo. Oui, c'est quand j'étais... J'étais au lycée et j'écrisais, j'avais déjà des séries qui étaient dans les magazines de cette époque. C'est encore九州, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un bolo bolo de la maison, c'est un bolo, c'est un bolo, c'est un bolo qui est un bolo. Et j'ai fait un bolo, et j'ai fait un bolo. Voilà, donc là, c'était dans ma maison à Kyushu, là où je vivais à cette époque, c'était une maison qui était assez délabrée, on pouvait presque appeler ça une baraque, mais je portais encore l'uniforme à cette époque, et je travaillais sur mes croquis pour la publication ensuite dans les journaux. Donc,東京での生活はどうだったんですか ? Eh, et donc, c'est un bolo, 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 c'est un bolo. En réalité, sur cette photo-là que vous avez, je lui ai posé la question sur le début de sa vie à Tokyo, il a voulu revenir sur cette photo en me disant, vous voyez, là il y a un chemin de fer, c'était évidemment avant que je parte, mais c'était la ligne qui allait directement à Tokyo. Et à cette époque, évidemment, il fallait 24 heures pour rejoindre Kyushu à Tokyo. Il y avait un certain nombre aussi de tunnels qui passaient sous l'eau, et je me souviens que quand j'ai pris ce train pour aller à Tokyo la première fois, le temps des tunnels, j'avais vraiment l'impression, en regardant par la fenêtre, c'était tellement sombre, tellement noir, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'espace, d'être aux confins du cosmos, et quand on sortait enfin du tunnel, on arrivait dans un autre monde. Moi, j'étais émerveillé, évidemment, par ce voyage, et quand j'ai dessiné le manga Galaxy Express 999, avec ce fameux train qui vogue dans l'espace pour visiter d'autres mondes, je me suis évidemment remémoré, en fait, ces sentiments, ressenti lorsque j'ai fait ce premier voyage à Tokyo. C'était une grosse décision, évidemment, pour moi, parce que cette époque, on n'avait pas d'argent, j'avais juste, moi, mes pinceaux, et puis un ticket allé, parce que je n'avais même pas l'argent pour avoir le ticket du retour. Et donc, le père quand il y a里, je suis là « ce n'est-tu pas ? ». Et donc, je suis là « ce n'est-tu pas ? ». Je suis là « ce n'est-tu pas ? », C'est-tu pas ? ». Je suis là « ce n'est-tu pas ? ». Et donc, que j'ai la sortie à la tuteure, Je me souviens aussi que mon père, quand j'ai pris la décision d'aller à Tokyo, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit c'est ta décision, tu es sûr que tu veux vraiment y aller ? Si t'es sûr, alors vas-y, fonce. Et donc j'avais mon ticket en main, mes petits pinceaux, et donc je suis parti, voilà, direction Tokyo, et j'ai logé dans un premier temps près de l'université de Tokyo, la Todai, là où j'ai pu faire la rencontre d'un certain nombre de personnes célèbres aussi qui vivaient à ces instants. Et... Et donc, là, c'est la rоб, c'est quoi ? C'est pas... C'est pas. Et donc, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, c'est quoi ? Et donc j'ai pu fréquenter un certain nombre de personnes comme le docteur Hito Kawa qui est devenu un astrologue, un astrologue, certainement un ingénieur très influent à cette époque que j'ai pu fréquenter pendant 5 ans. Et puis comme on le disait aussi dans mes relations d'ingénieur, mon frère lui a pu réussir ses examens notamment de doctorat. Il est devenu docteur, ingénieur, docteur et il a intégré la société Mitsubishi dans la division des recherches astro-spatiales, et puis c'est comme ça qu'elle se dit, et il est devenu directeur de sa division. Alors cette photo elle est très jolie aussi, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça c'est à Tokyo ? Alors là on voit que j'ai des cheveux qui sont un peu plus longs, parce que normalement j'avais les cheveux rasés, ça veut dire que c'était l'époque où j'avais terminé le lycée, et c'était certainement l'époque où j'avais tiré un trait aussi sur mes perspectives universitaires. Alors là aussi, je pense que j'étais encore lycéen, j'écrivais mes pages pour les journaux. On peut voir une peinture à l'huile ici. C'est une époque où j'hésitais encore énormément, est-ce que je vais devenir mangaka, ou est-ce que je vais devenir artiste plus traditionnel ? Et quelque chose que Manga noe Michiwa-landa, vous avez choisi le manga. Et là, je travaillais sur un bureau, une chaise que j'avais moi-même fabriqué. J'ai évidemment choisi le métier de mangaka. Grâce à mes travaux qui étaient publiés à droite et à gauche, je pouvais subvenir en partie aux besoins de la famille. Et finalement, à Tokyo, j'ai repris la même vie, sauf que ce n'était plus le même lieu, et je pouvais continuer de travailler et de gagner un petit peu d'argent. On va avancer un petit peu dans le temps, et là aussi, c'est une autre de vos passions. J'ai déjà devenu mangaka, je m'occupe ici. J'ai déjà devenu mangaka, je m'occupe ici. Alors, en réalité, il expliquait qu'il a piloté cet avion. Je lui disais, mais vous avez un diplôme, vous avez ce genre de... Il fait, non, je n'ai pas de diplôme, mais je sais le piloter. C'est une photo souvenir qu'on a fait quand on a volé jusqu'à une île qui s'appelle Shichijima, qui est à 300, 400 km de Tokyo. J'étais assis pour piloter ce bel avion. Et voilà, c'est un jet, là, carrément. C'est un jet, la carrément. C'est un jet, là, carrément. J'ai fais des avions aussi, Shichija, je suis pouloté, ouais. Ménkio nashi de, sans permis de conduire. Et en réalité, je suis capable de piloter les avions. Il y a encore une autre histoire encore plus incroyable sur vos péripéties de pilotes sans permis. Un jour, j'ai eu un très long voyage en Concorde. J'étais à Paris et je devais me rendre, j'ai oublié la destination malheureusement, mais on a dû faire en Concorde une première escale en Afrique pour recharger l'essence, le gasoil. Et puis, lors de la seconde partie du vol, j'ai été appelé dans le cockpit du pilote parce que le pilote souhaitait me rencontrer. Et il me disait, moi aussi, je suis dessinateur, je voudrais vous montrer mes dessins. Et puis, il y a eu, en 1979, le 3,12,12. Le 9,12. Le 9,12,12. Le 9,12,12. Le 9,12,12. Donc, il a répété la même chose de tout à l'heure. il était en transfert de Paris jusqu'en Afrique du Sud et ensuite il a été donc convié dans ce cockpit pour rencontrer le pilote qui lui aussi était passionné de dessin et voulait lui montrer ses propres dessins et au fil de la discussion il m'a regardé il m'a dit vous voulez piloter le Concorde ? j'ai fait bien sûr et à partir de là j'ai pu piloter le Concorde mais c'est pas encore fini 希望法の向こう側 de Kichou-san a, Kichou-san-an'o l'un Et alors en réalité, ce qui s'est passé après, c'est qu'il m'avait proposé de tenir, on va dire, le manche pour piloter, et là il a eu une idée totalement absurde, il a dit on va faire une simulation de crash. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une simulation de crash ? Et là il fait, bah oui, bien sûr. Et donc il m'a demandé de monter à une altitude de 14 000 m, et puis ensuite de descendre pratiquement en pique jusqu'à une altitude de 6 000 m. Donc c'est moi qui ai fait ce truc-là en fait. Et puis-ce qui est-ce que c'est passé pour un accident ? Et puis-ce que c'est-ce que c'est-ce que je suis passé quand même ? Je suis passé en 6 000 m. Et puis-ce que je suis passé au cours de la mort 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 ? Moi-même, je suis sur le bordel. Et on a 6,000m de la bouche et je suis sur le bordel. J'ai pris le contrôle de la main du chef du chef. Je ne suis pas aussi à t'aider. J'ai dit, je suis sur le bordel de l'air. Je suis en train de faire le bordel du bordel. Il était à dire, je l'ai fait. Et je m'en vais. Et puis, je me suis fait en train de se coucher. Je ne suis pas n'importe quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand je suis rentré dans la cabine, j'étais avec mon ami Chiba Tetsuya, qui est un mangaka très célèbre au Japon aussi. Et je le voyais, il avait une tête bizarre. Je lui ai dit « Ça va pas ? ». Il me dit « Non, je me sens vraiment mal. J'ai eu vraiment eu plein de hauteurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? ». Et là je lui ai expliqué, c'était moi en fait qui pilotais l'avion et c'est là qu'il a compris en fait, il voulait à ce moment-là aller aux toilettes et il était obligé de se cramponner parce que vous savez quand vous chutez en fait de très haut, il y a un moment en fait où vous décollez, vous êtes en, comment on appelle ça, en no gravity quoi. Et donc pour éviter d'avoir à s'envoler lui-même dans l'avion, il était obligé de se retenir en fait, donc voilà, ça reste un souvenir assez mémorable. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que je fais partie de la dernière génération d'avoir pu tenter ce genre d'expérience parce qu'aujourd'hui on ferait ça évidemment une fois arrivé sur le tarmac, on serait directement embarqué par un poste, par la police je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous parlez de l'espace, parce que vous avez une passion dévorante pour l'espace,宇宙の話をちょっとしてみたいなと思うんですけれども, je vous pose la question, quel monde de l'an 2000, vous imaginez quand vous avez pensé? J'avais prévu d'être sur Mars en fait. Et je voulais en fait aller voyager dans l'espace avec la fusée que j'aurais moi-même fabriquée. Et quand j'étais enfant, je regardais les constellations, il y avait Orion, il y avait Andromède, etc. Et j'imaginais que j'allais pouvoir un jour me rendre dans ces endroits qui me faisaient rêver. Et malheureusement le Concorde et l'avion, enfin le véhicule qui était le plus rapide dans mon histoire, j'ai jamais été malheureusement plus vite qu'avec un Concorde. Il y a une phrase en fait assez célèbre de Monsieur Matsumoto qui dit, peu importe que j'ai un billet retour, ça m'est égal, mais laissez-moi aller dans l'espace. Et ça, c'est une de ses phrases célèbres. Et effectivement, il a l'autorisation d'aller dans l'espace, il a une espèce de certificat qui lui autorise, on va dire, aller un jour dans l'espace. Malheureusement, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Alors c'est vrai que, je vous pose la question, est-ce que vous seriez pas éventuellement déçus d'aller dans l'espace, parce qu'en regardant par un hublot, ou éventuellement vous ne verriez que finalement le vide intersidéral, tout est noir, est-ce que vous ne seriez pas déçus ? Il me fait, ben pour être déçu, il faut déjà y avoir été. Donc j'aimerais d'abord voir ça de mes propres yeux. Et puis si je suis déçu, ben tant pis, mais au moins j'aurais fait cette expérience qui est le rêve de toute une vie en fait. Et j'ai encore une autre question. Je pense que les gens de votre génération se souviennent tous d'Apollo 11 et de l'arrivée, on va dire, sur la Lune. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Apollot 11号が月目に到着した時, ta分その日覚えていらっしゃると思うんですけれども, 覚えてます。 どんな思い出ですか ? Ah,ついに降りたかと。 自分が行くはずだったのにって遅れてしまったんですね。 でも弟がロケット工学なんかの専門家ですから、 実際に今、人間衛星とか人工衛星ですね、そういうものを打ち上げてるし、 先生が作っている、そういう技術者なんですね。 ですから、論理的には全部知ってるんですよ。 だから必ず飛べると思ってます。 Alors, quand Apollot 11 est atterri sur la Terre, évidemment, je regardais ça avec grande attention, mais j'ai surtout ressenti une espèce de jalousie en me disant, ça y est, ils sont arrivés, mais pourquoi c'est pas moi qui suis en train de marcher sur la Lune ? Donc j'étais effectivement très jaloux, mais de mon côté, mon frère, qui lui était ingénieur astrophysicien, il était au courant, il fabriquait des satellites, il connaissait évidemment toutes ces technologies, et il savait qu'un jour prochain, il serait permis à un peu, monsieur et madame Tout-le-Monde, de voler. Bon, malheureusement, c'est toujours pas arrivé, comme on le disait tout à l'heure. Alors, il nous reste effectivement malheureusement déjà très peu de temps, et je suis obligé de passer à la page suivante, alors que j'ai encore la moitié des questions que j'ai pas le temps de poser, mais je voulais qu'on parle un petit peu de votre relation avec la France. François-France et Matsumoto-sensei, de la relation de la France, de la France-Monde-sensei, de l'accueil à l'écran. Oui, oui, oui. Alors, ma première relation, c'est vrai que c'est, je pense, l'instructeur pilote qui a enseigné à piloter à mon père, c'est mon premier véritable contact, on va dire, avec la France, du moins les souvenirs qu'en avait mon père. Et, c'est ce qui est le premier voyage, c'est mon premier voyage en France. Et après, j'ai eu l'occasion de venir de très nombreuses fois en France, invité lors de festivals d'animations, de mangas, etc. Et je me souviens avoir, une fois même, loué une voiture et avoir été conduire jusqu'au château de Heidegenstadt, c'est en Bavière. C'est-ce que vous avez dit, lorsque vous avez dit, pourquoi vous avez dit? « É ça ? » Je partais, dans la France-ci-le. C'est-ce que j'ai fais-la. «Jullien-de-vi-vi-ve. », «Jullien-de-vi-vi-ve. »監督, de «Mariane d'Améadince, de l'Etat-d'Aulize, du film, de l'Etat-Binès. » C'est-ce que je peux… On peut voir ce que j'ai pu voir ce que j'ai pu voir dans l'école 2 ans. Dans l'école. Ce film m'a fait beaucoup de m'amener. Et puis, j'ai créé une sorte de m'amener. C'est l'Amérique de l'Amerie de «Going with the Wind » et «Maria and the Madinus » En fait, si j'ai tenu à me rendre jusqu'en Bavière en voiture tout seul, c'était parce que quand j'étais au lycée, en fait, en deuxième année de lycée, j'ai eu, après l'école, la possibilité de voir un film qui a totalement bouleversé ma vie, qui a changé ma vie, qui est Marianne de ma jeunesse, qui a été tourné, enfin, c'était un film réalisé par Julien Duvivier, et on peut y voir, et ce film-là, en fait, m'a tellement marqué, avec un autre film, c'est Autant on emporte le vent, qu'ils ont changé ma vie, je tenais absolument à voir le lieu du tournage. 確かに,そこの後ろ,後ろの後ろが見えてます, l'Oise Staddy, et l'Oise Staddy, et ce que j'ai eu, c'est là, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Marie-Anne-Dommageunesse de l'opening et tout le même. C'est vraiment très bien. En réalité, quand vous regardez cette photo, c'est exactement le point de vue qu'il y avait à l'introduction du film. Et, ce n'est pas pas de l'intro, ce n'est pas de l'intro, ce n'est pas de l'intro. Oui, c'est tout le même. Alors, il voulait évidemment que ça correspond, parce que vous voulez voir que la photo, qui est juste là, correspond à peu près un tiers de l'angle de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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